Mes chers amis, chefs d'État, responsables de la CARICOM, c'est un immense plaisir de vous retrouver et de vous faire ce message fraternel depuis la Martinique. 50 ans déjà, Chagoua Ramas, une signature qui a fait date et qui continue à nous imprimer dans ce désir profond qu'il y a de se rassembler, d'échanger, de coopérer, de retrouver un espace régional que nous allégait l'histoire d'une certaine manière très divisé. C'est aussi l'occasion, ces 50 ans, de célébrer la force et la puissance de la CARICOM, force et puissance que vous avez acquis, que s'est constituée au fil des luttes et des combats dans plein domaine, dans le domaine économique, dans le domaine culturel. Bien sûr, le travail considérable qu'il fait pour le rapprochement en matière de politique de justice, de politique de coopération, de politique d'infrastructures économiques, de connectibilité entre nous. Ce désir est pour moi toujours extrêmement mon présent. Et ceux qui ont pris cette initiative et celles qui ont pris cette initiative, je veux citer Eric William, par exemple, contemporain des Mécédaires, ont eu raison de croire à une coopération, à une diplomatie territoriale caribéenne puissante et forte. C'est une des anciennes institutions régionales en matière d'échange qu'il faut saluer. Bien entendu, la Martinique est extrêmement attentive à ce qui se passe dans son bassin maritime transfrontalier. Nous sommes dans une maison commune, nous devons continuer cette bataille, nous devons continuer à conforter les positions et surtout à améliorer tout ce qui pourrait nous permettre de mieux construire notre intégration dans le progrès. C'est essentiel pour nous, c'est extrêmement important pour la Martinique, un jour, de retrouver la maison commune. Merci beaucoup et bonne fête. Merci beaucoup.